Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau live 28 minutes avec le pasteur Tina Mouquetou. Alors comme le nom l'indique, nous allons passer 28 minutes autour de la parole de Dieu. Je suis vraiment contente de partager avec vous sur ce thème, donc pasteur Tina, comment entends-tu la voix de Dieu ? Nous avons eu déjà trois lives dessus et celui-là, ça va être le quatrième, donc il est court, il va être court, concis et je crois qu'il va vous faire du bien. Déjà bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas, partagez vraiment le live, nous allons être bénis. Alors je voudrais vous partager aujourd'hui des choses autour donc du rêve. Quelqu'un dit avec moi le rêve, très bien, encore une fois le rêve, vous pouvez l'écrire, voilà, super. Alors donc Job chapitre 33 à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point de garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Déjà, premier point à soulever, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et il souligne également ici le fait que Dieu peut vous parler par des songes, il peut vous parler par des visions nocturnes. Les visions nocturnes, on en avait déjà parlé. Par rapport aux songes, je voudrais vous dire quelque chose, vous savez, le songe ou ce qu'on appelle les rêves en général, ça veut dire exactement la même chose. Ce sont simplement des synonymes. Songe et rêve, c'est simplement des synonymes. Je sais, ça va choquer quelques-uns, mais c'est vrai, lorsque vous regardez, des fois dans la Bible, on parle de rêve, des fois on parle de songe. Donc, c'est exactement pareil. Il est vrai, dans le jargon chrétien, on a tendance à associer le mot songe à un rêve divin, mais globalement, un songe, c'est un rêve, un rêve, c'est un songe. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que Dieu peut utiliser un rêve, donc, pour vous parler, pour vous donner des instructions, et ce sera accompagné, donc, d'un témoignage intérieur positif, lorsque c'est le Seigneur qui vous parle. Souvenez-vous, on parle toujours du témoignage intérieur qui va accompagner vos expériences spirituelles. Lorsqu'il est positif, c'est le signe que c'est un rêve qui vient de Dieu. Lorsqu'il est négatif, vraiment, vous classez ce rêve simplement. Simplement. Lorsque vous dormez, vos fonctions physiques sont en sommeil, et en général, vous n'avez pas le temps de vous demander est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est une imagination, est-ce que c'est le produit de mon imagination, ou est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que j'entends. C'est pour cela que certaines personnes vont vraiment vouloir désirer que Dieu leur parle par un rêve, parce qu'ils n'ont pas le temps de se poser la question, est-ce que c'est moi, est-ce que ce n'est pas moi, est-ce que c'est Dieu, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc, Dieu peut utiliser un rêve pour vous parler, pour vous donner des orientations, comme je l'ai dit, même s'il est vrai que tous les rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiastes, au chapitre 5, que les songes peuvent venir, donc, d'une multitude de préoccupations. Si, par exemple, toute la journée, vous avez pensé à quelque chose, ou vous avez pensé à quelqu'un, ou il y a une situation qui est revenue de manière répétitive au cours de la journée, ou, je vais dire, dans les deux jours, trois jours qui ont suivi votre journée, il y a de fortes chances que c'est simplement un rêve humain. Vous voyez, un rêve qui est venu de la multitude de vos actions, de vos préoccupations, et des différents éléments que vous avez vus alors que vous étiez éveillés. Le rêve peut traduire également une intention spirituelle. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est exactement comme ça dans le monde spirituel. Je vais vous donner deux indications, deux rêves, par exemple, que j'ai faits. Et j'étais dans mon rêve, je rêvais, que j'avais froid. Donc, je me voyais, je savais, j'étais persuadée, je savais que je rêvais. Mon esprit est à l'air, il savait, donc, que j'étais en train de rêver. Je me suis vue, donc, étendue sur mon lit, et dans mon rêve, dans le rêve du rêve, j'avais froid. Et je voyais quelqu'un parsemé quelque chose comme ça sur mon corps. Et j'ai entendu une voix qui me disait, tu vois, c'est le virus du corona qui est en train d'être parsemé dans ton corps. Et dans mon rêve, j'ai commencé à refuser. J'ai commencé par dire, ah non, 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 mes anticorps, ils sont trop forts. Même si jamais il vient, mes anticorps vont le happer, vont le dévorer. Je ne vais en faire qu'une bouchée. Mon corps va vraiment se lever et je refuse vraiment cette histoire de corona. Il ne mourra pas, il ne m'atteindra pas. Du coup, quand le rêve s'est terminé, le rêve s'est d'ailleurs terminé sur cette séquence, je me suis levée et j'ai commencé par refuser. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait un rêve que c'est forcément la réalité spirituelle. Je crois qu'il y a une intention, il y a quelque chose qui se passait dans le monde spirituel et que le Seigneur a permis que je voie. Donc, j'ai été alerte. Je voudrais vous dire encore une deuxième chose. Ce n'est pas parce que vous avez fait un rêve et qu'il vous a décrit une situation que vous n'avez pas la possibilité de refuser, de renverser cette situation. Même si dans le monde spirituel, la chose, elle a été établie comme ça. Parce que, voyez-vous, vous avez la possibilité, nous avons en tant que chrétiens, la possibilité de refuser, la possibilité de casser, d'enlever, de faire tous les kata que vous voulez lorsque vous avez un rêve qui ne correspond pas à ce que Dieu vous a dit, qui ne correspond pas à ce que vous voulez pour votre vie. Vous avez la possibilité de refuser. Des fois, en entretien pastoral, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disent « Oui, mais pasteur Tina, j'ai fait ce rêve, vraiment, on m'a poursuivi, on m'a poursuivi. » Ça veut dire que comme je me suis levée, que je ne suis pas arrivée à poursuivre cette personne, c'est que vraiment, ils m'ont eu, c'est que vraiment, mes ennemis sont plus forts que moi. Non, 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 non. Effectivement, ça peut traduire une certaine faiblesse, ça peut traduire le fait que ton esprit n'a pas complètement compris ton autorité spirituelle, mais je t'assure que tu as encore la capacité et la possibilité de refuser ce que tu as vu dans le monde spirituel. Vous voyez, le monde spirituel, des fois, Dieu permet qu'on puisse en avoir un aperçu, même des intentions, vous voyez, même des intentions. La Bible dit qu'il nous donne des avertissements, c'est-à-dire qu'il peut nous montrer aussi des choses qui ne sont pas encore passées, mais qui sont sur le point d'arriver. Je me souviens également d'un rêve que j'ai fait, et cette fois-ci, ce n'était pas simplement les intentions, vous voyez, des fois aussi, le rêve peut traduire une réalité spirituelle. Dans mon rêve, je voyais, on était en train de juger quelqu'un. J'ai fait un rêve, et c'est quelqu'un que je connaissais, un membre de ma famille, et j'ai vu, en fait, qu'ils ont jugé, et en fait, il y a eu une sentence de mort qui a été faite sur cette personne-là. Donc, moi, je voyais la scène dans mon rêve. Et je me souviens que j'ai eu, mon corps avait envie de faire pipi, voilà, pour être très, très simple. Et donc, j'ai vu le jugement, j'ai vu la sentence de mort qui avait été dite, et en fait, le rêve s'est arrêté, et je voulais me lever pour aller directement aux toilettes. Et quand j'ai voulu me lever, j'ai entendu une voix, cette fois-ci, j'avais les yeux vraiment ouverts, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Tina, tu n'as même pas le temps d'aller aux toilettes, c'est maintenant que tout est en train de se faire. C'est maintenant qu'il faut révoquer ce qui est en train de se faire, sinon, ça va être vraiment très compliqué pour vous. Donc, tu as la possibilité de refuser cette sentence de mort, tu as la possibilité de te positionner pour la vie de cette personne, et de commencer par prier, parce que tu n'as pas le temps d'aller faire public, c'est quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans le monde spirituel. Donc, voilà, le rêve peut être également une fenêtre, pas simplement de l'intention, mais de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Vous voyez, donc, il faut faire preuve de discernement. Le rêve peut traduire également votre état spirituel. Vous voyez, Dieu va vous parler dans les rêves avec des symboles. En général, quand vous voyez, par exemple, une maison, bien souvent, cela symbolise votre vie. Vous voyez, cela symbolise votre vie ou l'état de votre cœur. Il y a des symboles comme ça qui reviennent régulièrement et qui veulent dire des choses. Vous voyez, souvent également, quand Dieu veut vous alerter par rapport à quelque chose de précis, il permettra que vous rêvez et vous allez voir, vous allez vous retrouver dans la maison de votre père ou dans la maison de votre mère, dans une maison que vous fréquentiez quand vous étiez, par exemple, très jeune. Vous voyez, des choses qui vont vous ramener à vos racines. Souvent, Dieu utilise des symbolismes comme ça pour vous alerter. Vous voyez, pour vous alerter sur le fait que ce rêve, il faut le prendre au sérieux. Alors, qui peut avoir un rêve ? Comme les rêves normaux, comme les rêves simples, les rêves humains. En réalité, tous les hommes peuvent avoir des rêves divins également. Qui vous a dit que Dieu parle uniquement à ses enfants par des rêves ? Ce n'est pas vrai. Dieu ne parle pas uniquement à ses enfants par des rêves. Sinon, comment vous allez pouvoir expliquer que Dieu a parlé à Pharaon et Joseph est venu traduire le rêve de Pharaon et cela a aidé vraiment toute une nation et tous les pays environnants à vraiment trouver de quoi manger lorsqu'il y a eu la grande famine. Vous allez voir l'histoire dans le livre de Genèse au chapitre 41. Vous allez voir également une autre histoire où le roi Nabucadnessar, je crois, fait un rêve où il voit une grande statue. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la continuité de ce qu'il a vu, de ce que ce roi-là a vu longtemps, des années, des années, des centaines d'années, avant la naissance de Jésus. Et pourtant, ce roi-là, il ne connaissait pas le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu parle effectivement tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler également à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Dieu peut se révéler d'ailleurs à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur dans son rêve. Alléluia ! Vous pouvez dire, lorsque vous êtes en train de prier, vous pouvez dire, Seigneur, prends mon visage et amène-le dans le rêve des gens. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur utilisent mon visage éternel pour leur prêcher l'Évangile. Alléluia ! Et vous allez voir, Dieu va le faire. Et quelques jours après, tu vas voir quelqu'un, la personne va te regarder et va te dire, « Hé, Tina, on dirait, je connais même ton prénom, je t'ai vu dans mon rêve et dans mon rêve, tu es en train de me parler du Seigneur. » Alléluia ! Ça, c'est une évangélisation surnaturelle. Alléluia ! Vous voyez ? Donc, Dieu peut vous parler dans le rêve. En parlant donc des non-chrétiens, souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'il est séparé de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est mort spirituellement, donc son esprit est mort spirituellement parce que séparé de Dieu, que l'esprit est inactif. L'esprit a toujours une activité, vous voyez ? Donc, ne confondez pas la mort spirituelle et de l'inaction, voilà, ou de l'action spirituelle, ne confondez pas. Voilà, donc ça, c'est des choses que je voulais partager avec vous concernant les rêves. Une autre façon que Dieu a pour nous parler, cette fois-ci, on va parler donc des manières dites spectaculaires par lesquelles Dieu peut nous parler. On parle ici de l'apparition des anges, et j'ai envie de dire l'apparition des anges, apparition de Jésus et apparition des êtres spirituels. Oui, 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 j'ai dit être spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas que des anges. Alléluia ! Dans le monde spirituel, il n'y a pas que les anges. Sinon, où est-ce que vous allez mettre l'histoire des 24 vieillards ? Ah ah ! Quand la Bible parle également, dans le livre d'Ézéchiel, on parle des quatre êtres vivants. Alléluia ! Qui étaient remplis, Dieu, dedans et à l'extérieur. Vous voyez, on parle de choses spirituelles, là. Alléluia ! Oh, j'aime quand je parle de ces choses. Donc, revenons au niveau de l'apparition des anges. Vous pouvez avoir une vision ouverte, ou une vision écran, on en a parlé déjà, mais vous pouvez avoir également une véritable apparition. Lorsque vous regardez l'ange Gabriel qui vient rencontrer Marie, la mère de Jésus, la Bible dit bien que l'ange Gabriel lui est apparu. Marie n'a pas eu une vision de l'ange Gabriel. Elle n'a pas eu une vision. Non, 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 non. L'ange est venu, l'ange s'est déplacé. L'ange a quitté le ciel pour venir parler à Marie et pour pouvoir lui annoncer qu'elle sera enceinte. Alléluia ! Pour pouvoir lui annoncer la venue de Jésus. Gabriel, l'ange Gabriel s'est vraiment déplacé. Cela dit, donc, bon, bref, l'ange Gabriel s'est déplacé pour pouvoir annoncer, pour pouvoir donner ce message. Vous savez, dans la grande famille des anges, ne règne pas le désordre. Un jour, le Seigneur m'a dit qu'il a affecté, et je suis convaincue de cela, des anges pour des missions bien précises. Lorsque vous regardez la parole de Dieu, il y a des anges qui sont affectés au combat spirituel. Il y a des anges qui sont chargés d'amener la guérison dans votre vie. Il y a des anges qui sont chargés d'amener la prospérité financière dans votre vie. Il y a des anges, je dis, des anges affairistes, qu'il en soit ainsi, qu'il soit en œuvre, à l'œuvre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il y a des anges qui sont chargés d'amener des bonnes connexions. Comment tu peux expliquer que peut-être que le chemin de tel ne devait absolument pas croiser ton chemin ? Et il s'est passé quelque chose qui fait que vos chemins se rencontrent, et après se passe vraiment, vous arrivez à rentrer en relation, et il y a des business qui commencent par se faire, et vous allez comme ça de gloire en gloire. Dieu affecte également des anges particuliers qui vont s'occuper des affaires juridiques. Vous savez, la manière dont la terre, elle est organisée, ne vient pas comme ça par hasard. Dans le monde spirituel également, il y a des anges qui sont chargés des affaires juridiques, qui sont chargés des affaires administratives. De la même manière que sur la terre, il y a des anges qui sont chargés des affaires juridiques, des affaires administratives, il y a des anges qui connaissent des dossiers juridiques, je t'assure. Ils savent comment amener ton dossier et l'amener sur le haut de la pile. Ils savent comment, pendant que la personne qui se charge de ton dossier est en train de regarder, ils savent comment conduire ces personnes vers des petites parties de contrats que toi-même tu n'avais pas vues. Ils savent comment le faire. Alléluia. Et donc, revenons sur l'apparition des anges. Je vais vous lire un verset dans Acte des apôtres, Acte chapitre 12. Il s'agit donc de l'apôtre Pierre. J'espère que nous sommes ensemble et que je ne vous ai pas perdu. Attendez que je regarde. J'espère que je n'ai pas dépassé les 28 minutes là. OK. Donc, Acte des apôtres au chapitre 12. Ah oui, parce que j'ai dû 28 minutes, alors si j'en fais 45, c'est fini. Donc, Acte des apôtres, chapitre 12, à partir du verset 7. Je vais juste lire ça. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. » Donc, Pierre lui-même, il avait l'impression, il s'imaginait en fait, il se disait qu'il était en train de vivre une vision, alors que ce n'était pas une vision qu'il était en train de vivre. C'est lorsqu'il va se retrouver dehors et que le vent glacial, vous voyez, va le toucher, qu'il se rendra compte en fait que, « Mais non, là, je ne suis pas en train d'avoir une vision. » Je suis vraiment en train de vivre quelque chose. Et en fait, je suis sortie à cause d'un ange qui m'a amené dehors et qui m'a dit de mettre mon manteau. Vous voyez, les gens pensent souvent que recevoir la visite d'un ange, c'est recevoir la visite d'un être spirituel qui a des ailes. Les anges n'ont pas forcément des ailes. Il ne faut pas se dire que l'ange viendra avec ses ailes et viendra vraiment vous voir, vous allez voir vraiment les ailes des anges, et là, vous saurez que ça n'a pas. Non, les anges peuvent prendre, et en général, même dans la parole de Dieu, on voit qu'ils ont une forme qui veut ressembler carrément à la forme des hommes. Lorsque vous voyez dans le verset où il parle de l'hospitalité, où il dit de faire preuve d'hospitalité, parce que certains ont hébergé des anges sans s'en rendre compte, cela prouve bien que les anges qui viennent, ce n'est pas forcément avec des ailes. Donc, arrêtez de penser que les anges, ils ont forcément des ailes et que tous les anges ont des ailes. Non, 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 non. On ne peut pas partir dessus, vous voyez. Et donc, en parlant de Pierre, la Bible dit, « Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. » Verset 10. « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même, hallelujah, devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. » Pierre a été sauvé de la prison à cause de l'apparition d'un ange. Donc, l'ange, un ange peut vous apparaître. S'il est apparu à Pierre, un ange peut vous apparaître. C'est des moyens que Dieu utilise également pour vous parler. Bien souvent, il utilise ces moyens pour vous interpeller lorsque quelque chose de particulier arrive. et les messages sont tellement importants pour vous, pour votre vie. Il ne veut pas que vous passez à côté, qu'il permet que vous ayez une apparition des anges. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement pour vous donner des messages lorsque vous allez passer par un temps d'épreuve ou de galère que le Seigneur vous apparaît ou qu'un ange vous apparaît. Un ange peut vous apparaître également pour vous expliquer des parties de la Bible. Un ange peut vous apparaître également pour vous parler et vous expliquer de long en large qu'est-ce qui se passait à ce moment. parce que peut-être que cet ange-là, il a vécu la scène où il a fait partie des anges que le Seigneur a mandatés lors d'un événement biblique. Et peut-être que le fait qu'il vous parle et qu'il vous relate l'histoire va vous permettre de comprendre le contexte dans lequel cela a été dit et qu'est-ce que le message exact voulait dire. Donc, en lisant, en continuant à lire le verset, vous voyez, revenu à lui-même, Pierre dit, je suis dans Acte chapitre 12, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » « Eh mon Dieu, au nom de Jésus, que tu sois délivré également, sois délivré de tes prisons, qu'un ange soit envoyé et qu'il te délivre de tes prisons dans le nom de Jésus. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Regardez ce que les disciples disent et lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent tous, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. En général, ceux qui vont enseigner sur le ministère des anges, ils vous diront qu'il y a en tout cas au moins un ange qui t'est affecté de manière particulière et de manière attitrée. C'est ce qu'ils vous diront. De manière attitrée et que cet ange-là te ressemble. Vous voyez ? Et que tu peux être là et tu peux être quelque part. Et les gens peuvent te voir ailleurs. À certains moments, c'est ton ange qu'ils ont vu. À certains moments également, le Saint-Esprit t'a pris. Le Saint-Esprit t'a pris. Le Saint-Esprit t'a amené. Vous avez fait un transport dans l'esprit. Et les gens peuvent voir quelqu'un qui a ta forme. Et toi aussi, tu peux voir les choses. Vous voyez ce que je suis en train de dire ou pas ? En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter pour terminer une expérience que j'ai vécue et qui m'a vraiment fortifiée. J'étais dans mon magasin. D'abord, est-ce que vous êtes bénie ? Je continue ou pas ? Voilà. Pour raconter l'histoire, j'étais dans mon magasin. Et ce jour-là, je posais des questions au Seigneur. Je vivais des temps extrêmement difficiles, extrêmement compliqués. Et je posais vraiment des questions au Seigneur. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ou est-ce que, dans mon business, qu'est-ce que je n'ai pas mis en place ? Je me positionnais. Je me posais des questions, vous voyez. Parce qu'à un moment donné, je voyais que, subitement, je ne voyais plus les gens dans mon magasin. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me disais, est-ce que je garde le magasin ? Je le vends ? Est-ce que c'est le bon moment ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'étais en train de prier. Et puis, en même temps, je parlais à haute voix, parce qu'il n'y avait personne dans mon magasin ce jour-là. Et je posais vraiment des questions au Seigneur. Au-delà même du magasin, je posais des questions au Seigneur. Écoutez bien l'histoire. Quand j'ai fini de poser des questions, peut-être une heure ou deux heures comme ça se sont écoulées. Et je parlais à haute voix. Je parlais. Je parlais dans mon magasin. Je parlais. La porte était ouverte et je n'avais aucun client. Et là, j'étais là. Je parlais, je parlais, je parlais. Et il y a une femme qui vient me voir. Ah oui, cela dit, quand j'ai dit que les anges peuvent avoir la forme d'homme, c'était grand H. Ils peuvent revêtir également la forme d'un corps de femme. Voilà. Et là, justement, il y a une femme qui est rentrée dans le magasin. Elle a fait le tour du magasin. Je la revois encore. Elle fait le tour du magasin. Et elle me dit, ah, mais j'étais arrivée ici. Et c'est vrai, je l'avais déjà vue une fois avec une de mes clientes. Et je ne l'avais plus revue. Et l'autre fois, et donc cette fois qu'elle vient, elle est toute seule. Elle me dit, c'est bizarre. J'étais en train de retourner chez moi. Et dans mon cœur, il y a une voix qui m'a dit, il faut que tu repasses et que tu repasses dans ce magasin. Je vous assure, je n'ai même pas tilté. Je dis, OK. Cette femme-là, en fait, elle parlait anglais. Pour ceux qui me connaissent, je vous assure que vraiment mon niveau d'anglais, là, il est bad. Vraiment, il est très bad même. Et en fait, cette femme, elle a commencé par me parler. Et elle a commencé à me parler en anglais. Et quand elle a commencé par me parler, elle a commencé par me parler. Et elle a commencé à répondre à toutes les questions que j'avais posées lorsque j'étais toute seule. Et avant, comment la conversation commence ? Quand elle me dit, oui, j'ai senti une voix qui m'a dit de venir dans ton magasin. Et je suis venue ainsi. Et quand je ne l'ai pas, je dis, ah ben, j'ai dû lui dire quelque chose du genre, ah ben, écoutez, bienvenue. Et j'ai passé ma matinée à parler au Seigneur. Et je crois qu'elle a dû me dire, ah ben, moi aussi, je suis chrétienne. Je crois que les 28 minutes sont passées. Mais bon, je finis mon histoire. Elle me dit, oui, moi aussi, je suis chrétienne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et elle me parlait en anglais. Et chose bizarre, je comprenais tout ce qu'elle me disait. Et alors qu'elle était en train de me parler, j'ai des clients qui ont commencé à arriver. Et j'ai commencé à lui répondre aussi en anglais. C'était trop marrant. Et pendant que je lui répondais en anglais, pas en anglais très poussé, mais j'avais conscience que je comprenais tout ce qu'elle me disait. Et je répondais en anglais. Et des fois, je mettais certains mots de français dans mon cœur. Pendant que j'étais en train de lui parler, je me posais la question, mais depuis quand est-ce que Tina, tu comprends aussi bien anglais ? Et depuis quand tu arrives à t'exprimer aussi bien en anglais ? Mais ça ne m'a pas fait tilt. Je sais qu'elle m'a parlé, elle m'a répondu, elle a répondu à toutes mes questions. Et quand j'ai fini ma conversation avec elle, je me souviens simplement que je lui ai dit, « Madame, je ne sais pas, c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé ici. J'ai été extrêmement fortifiée. » En fait, sa mission était vraiment de me fortifier. Elle m'a reboostée, elle m'a encouragée dans la foi. En fait, quand elle parlait, il y avait littéralement quelque chose qui se dégageait et qui la quittait et qui venait vraiment en moi, qui venait dans mon esprit. Je m'étais accrochée à ses paroles. Et j'étais là, je disais, « Mon Dieu, Seigneur, merci parce que tu me l'as amenée. » Et j'étais là, je disais, « Mais madame, si vous savez, j'ai posé toutes ces questions à Dieu. J'ai parlé à Dieu, j'étais seule dans mon magasin. » Et vous venez, vous répondez à toutes ces questions. Et après ma conversation avec vous, je suis reboostée, je suis remotivée. Je sens que ma foi a été fortifiée. Et je l'ai laissée partir comme ça. La deuxième fois qu'elle est revenue, cette femme, pareil encore, elle m'a encore fortifiée. Elle m'a encouragée. Et encore une fois, la discussion s'est faite en anglais. Et elle m'a donné des consignes, elle m'a donné des choses à faire. Elle m'a parlé par rapport à certains sujets. Et elle m'a dit ce que je devais faire. Et j'ai dit, « OK ». Et quand elle partait, je sentais dans mon esprit que je ne reverrai plus cette dame-là. Du coup, ce jour-là, la deuxième fois où elle est venue, je l'ai accompagnée. J'ai laissé ma caisse, j'ai tout laissé. Et je l'ai accompagnée jusqu'à la sortie. Quelque chose au-dedans de moi me disait, « Tu ne la reverras plus, tu ne la reverras plus, tu ne la reverras plus. » Mais je parlais en anglais. Et mes clients commençaient pas à me dire, « Mais Tina, on ne savait pas que tu parlais bien anglais comme ça. » Quand je suis retournée voir mon mari, je lui ai dit quelque chose de particulier s'est passé. J'ai parlé en anglais. Cette dame-là, elle m'a fortifiée. Mais jusque-là, je ne savais pas que c'était un ange que j'avais vu. Ce n'est que deux ou trois ans après, je priais pendant un temps de jeûne. J'avais pris trois jours à sec de jeûne et prière. Et j'étais en train de prier, de remercier le Seigneur et de penser à certains aspects de ma vie. Et le Seigneur m'a ramenée des années après. Et j'ai vu cette femme, elle était revêtue de lumière. Et le Seigneur m'a dit, « J'avais amené mon ange pour te parler, pour te fortifier. » Et je savais au-dedans de moi que c'était vraiment une expérience que j'avais vécue, une expérience particulière que j'avais vécue. Et que cet ange-là, elle était venue pour me fortifier et pour encourager ma foi. J'ai fait plus de 28 minutes, mais que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez me pardonner. Soyez bénis.